Tu connais le truc, c'est Papillon Bandana, Sinixta Sand pour Radio Booster, hell yeah ! Yes, Sinixta Sand, Radio Booster, Mordeur de Magazine. On a l'heure de recevoir Papillon. Papillon Bandana, tu connais le truc. Bandana Musique. Tu connais KLK comme la commande à la musique. Raconte-nous un peu ton parcours du hip hop, comment t'as commencé, les premiers trucs que t'as écouté, etc. Comment j'ai commencé, tu connais, c'est les Sales Ghosts, la clinique. Donc voilà, c'était dans les années 80, c'était à peu près vers 94-95. Donc il y avait Doc Gynéco au quartier à Porte de la Chapelle. Il y a eu une opportunité de poser sur la compilostile. Et Bruno, il m'a dit, vas-y, je commence à rapper déjà. On se connaît avant avec Bruno, on se connaît depuis. Moi, j'ai 40 berges et Bruno, moi je l'ai connu, j'avais 14 ans. Donc voilà, vers ces eaux-là, je commence à écrire des textes. Il m'a dit, il y a une compil qui va se faire. On a commencé à gratter Toussaint, machin, et puis voilà, c'est venu de là, quoi. De fil en aiguille, le groupe Les Sales Ghosts et la clinique, voilà. Alors tout ça, ouais, c'est moi, ce que j'adorais, c'était le sample à l'époque de Willy Hodge. Willy Hodge et Mozart, c'est qui qui a eu l'idée de ce sample ? Du quel morceau de Toussaint ? Ouais, c'est Teufan et Mastar, kilomètre production, c'est le qu'on fait le son. D'accord, voilà. Parce que c'était, franchement, c'était très très fort dans la production. Exactement. C'est vraiment un truc aussi, voilà. Il y en a beaucoup qui ont repris, tu vois. Oui, bien sûr. Plus aux Stats-Unis que pas en France tellement. Et tout ce mouvement, selon G5, je pense à 187 Proz, toute la clique ALPHA. Ça vous a intéressé. Voilà, ça vous a intéressé. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. La West Coast, tu as toujours été dedans ? Oui, oui, oui. J'ai utilisé TSM, ceux qui ont été les premiers. Oui, il y a plus en France, c'est au sort de la mer. Oui, il y a plus en France. Oui, oui, exactement. Mais j'ai baigné là-dedans, en même temps, du rac français. J'ai baigné là-dedans depuis tout jeune. J'aimais beaucoup ce côté son West Coast pour les mélodies. Moi, j'ai toujours été dans la mélodie. Déjà, c'est pour ça que tu m'entends pas mal chanter, chanter, entre guillemets, c'est du chant, du chantonnage. Je chantonne, mais voilà. Mais j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça Bonne Tox et Harmonie, c'est pour ça que c'est aimé. C'est ça. Voilà. Oui, mais Bonne Tox, c'est vrai, c'est Dordai et toi à l'époque. Exactement, Dordai, exactement. Tu m'as dit là, tu viens de me dire les groupes, c'est aimé une fois. Il y avait aussi Twistix Mafia à toi aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait aussi ces sons-là, ces sons-là. Oui, de toute façon, exactement. Mais en plus, il y a toujours eu un peu un boycott en France, de toute cette scène-là un peu moins maintenant peut-être. Mais pendant un petit moment, il y a eu quand même l'absence de boycott un peu là-dessus. Moi, je ne pense pas que ce soit du boycott. Enfin, je ne pense pas que ce soit du boycott parce que le boycott, le mot, il est vraiment fort. Je pense que c'est surtout pour éduquer les oreilles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il faut suivre. C'est-à-dire qu'il se passe une tendance musicale, tu suis cette tendance, tu vois, il faut suivre. Donc, au bout d'un moment, moi, quand tu parles de West Coast, avant d'écouter de la West Coast, c'était de la soul. Mon père écoutait de la soul, tout ça, donc c'est vraiment la base. Après, le boycott, on ne se sent pas boycotter. C'est vrai que c'est quand même une scène, c'est quand même une scène qu'il faut faire évoluer. Mais maintenant, on est de plus en plus à le faire, dont nous, Bande à la Musique, on est de plus en plus à le faire. Et puis, c'est très bien, il faut que les gens découvrent, en fait. Mais c'est ce que Stovien le nom disait, quand je me mettais du jouet en soirée pop, il me boycottait, quoi. Ah oui, 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 évidemment. Je parlais en 82 ans. Ah oui, d'accord. Au niveau des soirées, oui. Misto avait raison, c'est vrai qu'il y avait un problème avec cette mélodie. Quand tu écoutais tous les trucs à l'époque où tu écoutes du Lords, tu écoutes du Mob Deep, c'est vrai que c'était beaucoup dans cette tendance, tu vois, même en France. Et il est vrai que, tu vois, quand tu écoutais, c'est vrai, un gros Let's Mirage en soirée, ça ne passait pas, quoi. Parce que les gens voulaient danser aussi. Donc, comment danser, faire le truc, tu vois, il fallait s'adapter aussi au style. Bégique d'accord. Voilà, exactement, tu vois. Mais... Ça a son bien précis. Ouais, ça a son bien précis, exactement. Mais justement, ça a permis d'évoluer, de changer ce côté mélodique. Justement, ça a apporté vraiment une richesse, je trouve, au rap français. Je trouve aussi, je trouve aussi. C'est Alpacha qui est un des meilleurs producteurs aussi en Tiffin, française. Bien sûr, bien sûr. Il faut le reconnaître. Bien sûr, il faut le reconnaître, bien sûr. C'est toi. Bien sûr, et puis il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'Alpacha, il est là depuis. En plus, il y a des albums entre CS et RD, avec tout ce qu'il a produit aussi pour des artistes. Tels que, bah, El Foulala, etc. Il y en a eu d'autres, il y en a eu énormément. Et voilà, voilà. Mais quand je parlais du Boycott, c'est un peu... C'est comme ça à Keyes, quand il est sorti Contre Vents et Marais. Tu vois, c'était un peu, vraiment, sorti du truc. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai, quand je dis Boycott, je comprends maintenant ton mot Boycott. C'est pas dans le Boycott en ce sens. Non, non, non. C'est parce que les gens ont... La non-connaissance. La non-connaissance et puis l'oreille non aiguisée à ce style de son, tout simplement. Donc après, plus il y aura de groupe de notre scène, quand je dis notre scène, la scène à tout le monde, mais notre scène de ce qu'on fait vraiment de ce son-là, tu peux l'appeler de Giffon, tu peux l'appeler Banda de la Musique, ce que tu veux. Nous, on appelle ça de la Banda de la Musique. Mais quand les gens ont vraiment l'oreille aiguisée, ils vont prêter attention à ça. Ils vont dire, ah, ok, il y a autre chose, ok. Mais par contre, c'est vrai que la scène française, elle est beaucoup plus inspirée par la West Coast, surtout californienne, mais de la South South Cali, que North South Cali, que le Mob Sound, je pense à Bruce Dallin, c'est aussi beau, tout ça. Il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a quelques-uns. Je connais, par exemple, quelques-uns qui font ça à Grimmy, tu vois. Oui, bien sûr, mais à Grimmy, bien sûr. Ils font ça bien, bien sûr. Ils ont vraiment rédicité. Sard, Bansan, tout ça, escadron, tout ça. Exactement. Et donc, tes albums, en ce moment, qu'est-ce qui se passe alors ? Ben non, j'avais sorti Destination Ailleurs. J'étais en solo, ça fait un bail maintenant. J'avais sorti, grâce à mon ami, mon frère David Lynch, qui a produit Destination Ailleurs et Choc Thermique. Donc Destination Ailleurs, c'est en collaboration, c'est 12 titres, ou je pense que c'est 11 avec Bizzy Bone. Il y a Bizzy Bone présent, pour savoir qu'il est sur tous les morceaux. Mais il présente quand même l'album. Et il s'en est suivi Choc Thermique. Donc, tu peux retrouver MCA, tu peux retrouver Diamond League, tu peux retrouver Ministère Amère aussi. Il y a plein de trucs, il faut aller chercher. C'est Choc Thermique, Papillon Mandala. Et sinon Destination Ailleurs, Papillon Mandala. Ah d'accord. Et là, tu travailles sur des projets en ce moment ? Oui, il y a l'album. Attention, parce qu'il y a Bandana Musique Vol. 3 là. Il va arriver incessamment sous peu. Donc, de toute façon, le Foulala, il en parlera aussi, parce qu'il va faire pas mal de promos aussi par rapport à ça, le Foulala Moïse et Krapulax. Et ensuite, on prépare aussi avec mon crew, avec le KLK Kamlakmaï. Ça, c'est un projet franco-kmer, et donc franco-kabodgien. D'accord. Et donc, on finalise l'album là, des titres, et puis on a quelques clips. Voilà. De KLK Kamlakmaï. Il faudrait faire un Westrider 3. Il faut demander à LPH1. Il faut demander à LPH1. Oui, c'est LPH1 qui gère ça. Qui quête aussi. Qui revient. C'est eux qui gèrent ça, mais de toute façon, on a besoin de produits comme ça pour s'éclater. Donc, voilà. C'est clair. Ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que Pléia, ça a vraiment été le carton plein à l'époque. C'était vraiment au niveau de l'ambiance et tout. Tout ça, quoi. Laïa, ouais. Ça, c'est mon petit corps. J'appelle ça mon petit bébé. C'est le petit truc que tu fais dans l'été. Chez Barclay. Chez Barclay. C'est le géré en l'art. Le géré en l'art français. Ouais, ouais. C'est ça. Voilà. C'est à son âme, tout ça. Et puis, on a été bien reçus chez lui. Donc, c'est tranquille. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et comment vous avez trouvé une chose ? Comment vous avez trouvé une chose ? C'est nickel. Le carton plein. En tout cas, nous, c'est vraiment éclaté ici, quoi. C'était bien. Ouais, c'était nickel. Tu étais sur scène ? Ouais, ouais. Les musiciens avec Bruno. En plus, c'est du son live. Ouais. C'est super. C'est vraiment la quick, quoi. Et ton concert. L'album est bien retranscrit, avec des variantes. Ça déchire. C'est clair. Et je sais pas quand tu vas mettre ton interview, mais en tout cas, dans la tournée, là, faut venir, faut venir, parce qu'on s'amuse très, très bien. Voilà. Tu connais le clip. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Yes. Tu connais le clip. ah, Yeah. Scénic Stasson